Le premier mariage gay français aura lieu le 29 mai à Montpellier. C'est sa mère, Hélène Mandroux, qui l'annonce. Les bancs ont déjà été publiés pour Bruno et Vincent, les heureux élus. Montpellier, la San Francisco française, devrait même accueillir pour l'occasion Nadjad Vallaud-Belkacem, la ministre des droits des femmes. La Polynésie française figure désormais sur la liste des territoires à décoloniser d'après l'ONU. Pour Paris, il s'agit d'une ingérence flagrante et d'une absence de respect pour les choix des Polynésiens. Les indépendantistes viennent en effet de perdre les élections territoriales au profit de Gaston Flos, un proche de Jacques Chirac. A Strasbourg, on s'interroge toujours qui est l'auteur des menaces de fusillades sur Internet à l'origine d'un vaste déploiement de police devant les lycées du Barin. Deux frères ont déjà été entendus avant d'être relâchés. Selon la police, il reste une douzaine de pistes exploitables. C'est un symbole de la dictature qui vient de s'éteindre en Argentine. Jorge Vidella a fini ses jours dans sa cellule où il purgeait une peine de prison pour les crimes commis par son régime tyrannique. Entre 1976 et 1980, les militaires auraient fait disparaître 30 000 personnes. Certains regrettent que le général soit mort en emportant avec lui les secrets de la dictature. A Cannes, après une journée agitée, avec un vol de bijoux dans un hôtel et des coups de feu lors de l'enregistrement d'une émission, la montée des marches s'est bien déroulée avec sa dose de glamour habituelle. Sur le tapis rouge, l'actrice américaine Eva Longoria, Sarah Forestier ou encore le cinéaste Claude Lelouch.